Parlant de pas de prénom où on dit pas les prénoms, j'ai été surpris par, je vais me demander à Grasse là ensuite sur le Baobabfu. Dans le Baobabfu, elle ne nomme jamais les personnages africains. Africain, oui. Parle-moi du Baobabfu. Alors, le Baobabfu, on sait qu'une petite fille, sans rentrer dans exactement l'histoire, on commence l'histoire dans un village, et une petite fille qui naît dans un village où un Baobab est né un peu des fruits du hasard. C'est un Baobab, qui va être témoin d'une famille avec un père polygame, comme une société traditionnelle au Sénégal. Et une petite fille qui sera la dernière née de ce monsieur-là. Et cette petite fille sera la seule, si j'ai bien compris, à avoir la chance ou pas de partir en Europe. Pour continuer ses études, elle va partir en Belgique. Et en Belgique, elle ne va pas continuer ses études, mais elle va entrer dans une vie... Dans un milieu un peu artistique, bobo. C'est des gens qui ont des sous, qui sont un peu, vous savez, des gens un peu toujours dans les vernissages. Et des gens qu'elle rencontre par hasard en plus, c'était pas prévu, c'est des gens qu'elle rencontre par hasard, qui vont la mener à faire, à découvrir beaucoup de choses au niveau de l'art, dans les rues. Et en même temps, l'alcool, la drogue, la prostitution. Oui, prostitution. C'est pas esthétique qu'elle se prostitue, mais... Voilà, elle est fleur de ce côté... Voilà, c'est un gars qui part un peu en cacahuète, quoi. Qui arrive pour faire ses études. Non, enfin, elle part même pas en cacahuète, c'est justement ça le problème, pour moi, dans le livre, c'est qu'elle part même pas en cacahuète. C'est que, il lui arrive un tas de choses, elle entre dans la drogue, elle se drogue, elle entre dans l'alcool, elle entre dans, on ne sait pas trop, dans la prostitution. Il lui arrive beaucoup de choses, et en même temps, c'est... Justement, ça ne part pas, elle garde toujours un pied sur terre, elle garde toujours une espèce de... C'est ça, dans la manière dont elle raconte, les choses. Oui, c'est un peu des choses. Non, elle ne déteste pas, enfin, désormais... C'est une espèce analytique. Voilà. Elle ne lutte pas, elle ne lutte pas. Elle s'adapte, voilà. Elle s'adapte, elle s'adapte, elle s'adapte, mais ça ne la perturbe pas plus que ça. Voilà, ça ne la perturbe pas du tout. Elle n'a pas de vie, c'est bien. Elle ne vit pas bien, puisque après, derrière, elle est toujours dans... C'est quelqu'un, en même temps, qui est dans le questionnement par rapport à Céracine, parce qu'elle s'éloigne. C'est pour ça que je parlais du fait qu'elle nommait pas les... Par exemple, elle rencontre, dès le départ, une amie, où elle dit, mon amie Zahiroz, elle lui dit, elle ne s'y parle. À un moment, elle rencontre quelqu'un d'autre qui va donner un coup de main, mon amie Malienne, elle ne se dit jamais le personnageur, parce que c'est un personnage qui s'éloigne, qui arrive en Belgique, qui s'éloigne des personnages, des gens, des Africains, et qui se rapproche, son entourage est fait d'Européens, qui se rendent des artistes... Des intentionnelles, d'ailleurs, elle ne cherche pas particulièrement... Elle cherche pas particulièrement, voilà. Et même, dès le départ, dans son village, on montre bien que quand elle évoluait, c'était quelqu'un qui rêvait de cette Europe-là, elle voulait vivre à l'Européenne, elle arrive en Europe, elle se détache, elle n'est pas dans les milieux africains, elle est vite, et c'est particulier parce qu'à un moment, on le remarque vraiment que les personnages, tous les personnages blancs qui traversent sa vie sont nommés en des prénoms, et tous les personnages noirs, même ceux qui l'aident et tout n'ont pas de prénoms. Les personnages blancs ont plus d'importance, c'est sûr. Voilà, même... Et vraiment, c'est un personnage qui, on montre cette vie de cette personne qui arrive dans certains milieux, sans tabou, qui raconte ce qu'il arrive, les galères, parce qu'il y a aussi des galères, les galères d'argent, les galères de machin et tout. La seule chose, moi, j'ai... Honnêtement, j'ai... Je crois que toi, tu l'avais dit aussi, mais personnellement... Moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé non plus. Je ne l'ai pas aimé non plus, parce que c'est... On nous raconte... Il ne lui arrive un tas de choses, mais justement, ça ne va pas ni dans le bon, ni dans le mauvais. On ne sait pas pourquoi. Parce que tu veux que tu l'avais dans sa position. Non, pas ça, c'est que... Elle ne ressent rien. Elle est à la recherche d'amour. Elle est à la recherche d'amour. Elle est à la recherche tout le temps de... Enfin, dans son passé, elle a tout le temps cherché à être reconnue, cherché à... à ce que sa mère la voit. Elle a cherché sa mère pendant longtemps. Elle a recherché cet amour chez son père. Il n'y en avait pas. Et là, quand elle arrive en Europe, c'est comme si tout... Si elle ne ressentait plus rien. Et du coup, elle ne transmet plus rien. Elle ne transmet pas. Alors que quand on est dans son passé au début du livre... C'est quelqu'un qui vit les galères. Qui a beaucoup de questionnements sur elle-même, sur sa place dans l'Europe. Beaucoup de... Mais honnêtement, on le lit, on ne se sent pas spécialement proche du personnage. On relit ses origines ? Oui, à un moment, elle est dans ça. Mais elle ne sait pas se positionner. On le voit vraiment qu'à un moment, elle a du mal à se positionner. Ou elle renie un peu ce côté africain. Elle va... C'est pour ça qu'elle n'aime pas les personnes. Il y a de ça. C'est pour ça qu'elle n'aime pas. Entre autres... dans le principe, c'est très intéressant. Mais moi, quand je dis que je ne l'ai pas aimé, c'est simplement... non pas dans l'histoire et tout, mais c'est une accumulation. Elle vous dit, voilà, il m'est arrivé ça, 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 ça. Mais on a l'impression que c'est froid. On n'arrive pas à... On n'arrive pas à avoir d'empathie pour elle. Même négativement. On a chroniqué il y a quelque temps, Rewan, et je me rappelle, on en avait eu pas mal de discussions ici par rapport à Rewan. Moi, Rewan, j'avais détesté le personnage. Mais j'ai conseillé le livre. Parce que moi, le livre, d'abord, il était super bien écrit et j'ai détesté le personnage dans son positionnement. Mais le livre, il est super bien écrit et il raconte plein de choses. Il y a... Voilà. Rewan, c'est un vrai livre que j'ai aimé tout en n'aimant pas le personnage. Il y a une vraie distinction là-dedans. Là, dans celui-là, le personnage... Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. C'est écrit. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Mais voilà. On finit le livre, on se dit... Dans un mois, j'ai oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Mais elle ne cherche pas d'identification. Je suis d'accord. Mais on ne ressent rien. Mais c'est le problème, ce qu'on me dit un livre, c'est que... Enfin, il y a un mal-être quand même. Non, j'ai même pas ressenti mal-être. Honnêtement, je trouve que c'est très artificiel ce mal-être-là parce qu'on insiste beaucoup sur ce côté mal-être mais en même temps... Enfin, on a l'impression que le personnage ressource beaucoup ce mal-être. Je ne sais pas où me situer, je ne sais pas où me situer. En même temps, elle ne fait rien spécialement... Enfin, là, par contre, elle n'est pas d'une famille difficile. Elle a un parcours qui ne se justifie pas pourquoi tu aurais plus de mal-être qu'un autre. Oui, je suis d'accord, mais elle ne donne pas envie qu'on ait de l'empathie. Elle ne donne pas envie qu'on ait une pitié d'elle. Elle ne donne pas envie qu'on soit idéalé contre elle. Qu'on soit heureuse pour elle. Qu'on soit heureuse pour elle. À rien. Est-ce que c'est pas fait, c'est vrai ? C'est justement ça. Mais c'est justement ça. Mais au final, au final, racontent des choses peut-être que des gens sont surprenés moins. Ce genre de parcours quelqu'un qui est étudiante, qui se retrouve à faire des ménages et après les gèrent en prostitution, moi, je sais tout, ils descendent aux enfers. Mais pas jusqu'au bout. C'est pas une espace. Non, mais peut-être ce qu'elle veut montrer, c'est que des fois, il y a des gens qui font ce genre de choses sans raison. Sans raison. Mais on n'a pas l'impression qu'on a affaire à un être humain, mais plutôt à un personnage qui se laisse porter par... Justement, c'est ça. Elle parle beaucoup de son enfance. Oui, elle parle beaucoup de son enfance. C'est à la limite la partie la plus intéressante. C'est ça la partie la plus intéressante. Excusez-moi. Justement, je pense que c'est là le... Enfin, je pense, je n'ai pas lu le livre, mais je pense que c'est peut-être là le truc. C'est qu'avant, elle vivait et après, elle meurt. Non ? Ben... On connaît, je crois. Le problème, c'est qu'elle lit beaucoup sans. Parce qu'en France, elle lit beaucoup son enfance. Et il y a ce positionnement-là où déjà, dans son enfance, elle a du mal à se positionner par rapport à son entourage. Et ça la suit une fois qu'elle arrive en Belgique. Mais encore une fois, ce n'est pas dans l'histoire le problème. Il y a deux manières de lire des choses. Pour moi, un livre, il y a l'histoire et la manière de raconter son histoire. C'est comme une chanson. Il y a le texte et il y a la musique qui va avec. Mais je n'oublie pas que moi, une chanson, c'est d'abord on est capté par la musicalité et ensuite, on écoute les paroles. Et là, typiquement, on a l'impression que la musicalité ne vous dit rien. Les paroles sont bien. L'histoire, elle peut avoir du sens et tout, mais la musicalité ne vous... Il n'y a pas d'émotion qui est reflète. Franchement, je crois que c'est ça dans le territoire du livre. C'est déjà dans le territoire. Je vous dis, ce livre-là est beaucoup plus dérangeant. Le Rewind, le Ken Bukwu, il m'a dérangé parce que ça m'a énervé ce bouquin-là. Mais justement, il y a une émotion. Elle transmet une émotion. Il y a une problématique derrière. Il y a vraiment de l'émotion qui est transmise là-dedans. Une émotion qui peut être positive ou négative. Moi, je n'ai pas d'empathie pour le personnage mais derrière, l'histoire qu'il raconte, elle vous rentre dans un univers là, honnêtement, on a l'impression qu'il y a un livre qui ne sert à rien. Personnellement. C'est vraiment ce qu'on ressent. C'est un livre. C'est son premier roman. Je crois que c'est sorti en 82. Il a fait scandale quand il est sorti. Et justement, c'était la première fois qu'une femme dans la littérature africaine francophone s'exprimait de la sorte. Avant ce genre de pronombre. Oui, il y a une liberté de parole qui est totalement qui est étonnante. Et il y a ce masque-là, vraiment, elle ne laisse rien transparaître. Donc, elle vous laisse... Je suis d'accord, mais dans ce cas, je pense que c'est le genre de livre qui a peut-être... Il y a des livres qui vieillissent bien, qui restent dans le cœur des choses. Pour le début des années 80, il y a le côté souffre qui a fait que c'est une nouveauté, c'est qu'elle dit les choses de manière cash. Mais aujourd'hui, on est en 2012, ce qu'elle dit là, c'est un peu banal, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'extraordinaire. On a lu dans des bouquins. Donc, ce qui était en 82, quelque chose de nouveau, d'innovant, qui sentait le souffre et qui valait à peine d'être dit, je dirais que le livre a mal vieilli. Parce que derrière, ce côté, cet intérêt-là, ce côté intéressant qu'il y avait dans les années 80, aujourd'hui, c'est rentré tellement dans une banalité que le livre a deux. Pour moi, je n'ai pas spécialement... J'ai personnellement l'obligé de laisser justement grâce à le lire en me disant peut-être que... elle ne va pas trop... Encore en plus, je ne sais jamais lire. Lisez-le et puis faites-vous votre idée. De toute façon, le principe, c'est ça. On me lisez, vous faites votre idée là-dessus parce que c'est un livre qui a bien marché. Donc, ça veut dire que ce n'est pas... Petite parenthèse, on ne chronique quasiment que des romans parce que justement, l'avantage du roman, c'est que chacun dit ce qu'il veut parce que chacun ressent le roman comme il le sent. Un essai, c'est différent. Un essai, il faut aussi être référencé, machin et tout. On ne peut pas... N'importe qui ne peut pas faire une critique sur un essai parce que parfois, il y a du boulot de documentation derrière. Un roman... C'est un imaginaire. Elle va lire un roman, elle va adorer, moi, je vais lire, je vais détester. Et c'est pour ça qu'on ne choisit de chroniquer que des romans. C'est là, et c'est pour ça que de temps en temps, je pense vraiment à lire des romans qui sont... Peut-être hors de son chant. En plus, tu vois, je vais lire le boulot de la fin et je pense qu'il n'y a plus par rapport à ça. Même moi, j'ai adoré. Non, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé ça. C'est dommage parce que le début du livre, vraiment, il y a quelque chose qui est déçu. Les gens ont fait l'intérêt de ce monde parce qu'ils décuplent le ressenti et l'imaginaire parce qu'on est là en train d'en parler et c'est que ça prête à... C'est un gré qui fait le débat, voilà. On n'aime pas. On n'a pas vieilli aussi. je pense pas qu'il dévieille. Tu as été un petit peu méchant, effectivement, quand tu as dit il a mal vieilli. Non, tu n'as pas aimé, tu n'as pas aimé, maintenant. On déposera le commentaire sur le... Je pense qu'elle n'a pas aimé. Elle adore ça. En tout cas, sous ce bouquin-là, c'est une petite première ressenti.